La fibre arrive à présent jusqu'à l'habitant. Après huit mois de travaux, les câbles sont branchés et prêts à délivrer un meilleur débit aux habitants. La commune de Grossbliederstorf a inauguré le nœud de raccordement optique, ou NRO, permettant d'amener la fibre jusqu'aux maisons dans plusieurs communes de la communauté d'agglomération Sargomin-Confluence. Auparavant, la fibre s'arrêtait au dernier amplificateur, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres des maisons. Elle était ensuite amenée jusqu'aux habitations avec des câbles en cuivre, qui permettaient néanmoins d'avoir un bon débit. Ces câbles sont à présent remplacés par de la fibre. C'était compliqué, effectivement, et nous sommes très heureux d'aboutir. C'est clair, et surtout pour pouvoir apporter un très beau service à la population. C'était notre objectif, et puis voilà, c'est un moment important. La commercialisation va démarrer dans quelques jours. Et nous pouvons donc apporter ainsi un service de très grande qualité aux différents foyers qui le souhaitent. Les deux NRO de Grosse-Bliderstrophe et Vosvillers distribuent la fibre dans 30 armoires de rue dans les différentes communes. Le réseau a été déployé par l'opérateur d'infrastructure XP-Fibre. Le territoire de Sargumine est couvert à 80% par la FTTH, Fibre to the Home, comprenez fibre jusqu'à la maison. Mais l'entreprise espère atteindre 100% de déploiement au premier semestre 2023. Les 1% restants, comme on a pu le mentionner, ça va être tout ce qui va être les différents collectifs. Donc on vous l'a expliqué, pour pouvoir venir poser nos boîtiers fibre dans les collectifs, il nous faut passer d'abord une convention avec les propriétaires, les syndics. Donc c'est toujours les dernières prises, si vous voulez, dans un déploiement qui restent et qui sont un peu plus compliquées à aller chercher. Rappelons que c'est XP-Fibre qui finance l'opération de mise en place de la fibre dans ses 15 communes autour de Sargumine.